Victor, vous nous expliquez ce soir comment la colère des agriculteurs est instrumentalisée à la fois par les politiques et les syndicats. Les journalistes ont chaussé leurs bottes cette semaine. Ils sont montés dans des tracteurs, dans beaucoup de tracteurs, pour faire vivre aux téléspectateurs les manifestations d'une partie des agriculteurs cette semaine. Les radios et les télés nous ont aussi donné à entendre des exemples bouleversants d'exploitants qui galèrent. Ce que ne dit pas monsieur, excusez-moi j'interviens, c'est parce qu'il est fier et il ne veut pas le dire, il y a beaucoup d'agriculteurs dans une extrême pauvreté et dans une extrême précarité. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait un suicide sur deux jours. Il ne veut pas le dire, c'est normal. Il y a des gens qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas nourrir, malgré que ce soit des agriculteurs, leurs enfants tous les jours. Est-ce que c'est normal dans ce pays ? On nous voit très émus Christian Convert. Oui. Une des raisons de la colère, le projet de libre-échange entre l'Union Européenne et des pays d'Amérique du Sud, le fameux Mercosur. C'est une mobilisation contre le traité de libre-échange du Mercosur. Ce qu'on demande surtout, c'est de ne pas importer l'agriculture qu'on ne veut pas chez nous. Ce n'est juste pas possible d'échanger des avions contre des bêtes qui ne respectent pas le même protocole que chez nous. On est déjà morts avant le début du match. Ce n'est pas tenable pour les entreprises. Les pesticides, eux, c'est open bar, nous, c'est open que dalle. Une aubaine pour les politiques pour qui tout est bon pour se mettre en scène au plus près des agriculteurs. Moi, je suis venu dire aux agriculteurs ce soir qu'on est à leur côté comme on l'a toujours été. Les agriculteurs sont inquiets et ils ont raison de l'être. L'agriculteur, c'est mieux travailler la terre que le technocrate. Nous vous aimons, les agriculteurs français. Des fois, vous ne le savez pas toujours, on vous le répétera. Vous avez un premier ministre qui connaît, qui respecte les agriculteurs. Président de la région Île-de-France est à Vélizy sur la Nationale 118. C'est sanctuarisé, les agriculteurs. Ça va, toi ? Ça va, toi ? Mais ne nous méprenons pas, Aurélie. La colère est aussi récupérée par les syndicats d'agriculteurs à deux mois d'élection professionnelle, comme par hasard. Oui, les syndicats sont en campagne. Et pour imprimer leur vision de l'agriculture, chacun a sa technique pour exister dans les médias. Il y a d'abord la technique du syndicat majoritaire, le syndicat des grosses exploitations, la FNSEA. Martel, à longueur d'interview, un argument très très à la mode aujourd'hui, celui-là. Le sujet de la souveraineté alimentaire et de la capacité à continuer à produire notre alimentation est central. Notre souveraineté alimentaire est en danger. Nous, on essaie d'être cohérents, à la fois sur la souveraineté alimentaire. Ce qui compte, c'est encore une fois la vision de cette souveraineté alimentaire. Et encore une fois, c'est la question de l'avenir et de la production et de notre souveraineté alimentaire qui est en jeu. Alors la souveraineté alimentaire dit comme ça, c'est sympa, ça sonne bien, c'est mesuré, tout le monde ne peut qu'être d'accord avec ce concept. Et l'hygiène aussi, la manière dont les animaux sont élevés en Amérique du Sud, traiter les produits qu'ils ingurgitent versus les obligations françaises de respecter les normes. Oui, exactement. Ça sous-entend dans ce qu'il dit, en tout cas, qu'on défend une agriculteur saine et durable pour subvenir aux besoins de son pays. Mais écoutez, le journaliste que vous allez entendre a reçu le prix Albert Londres l'année dernière pour une enquête justement sur ce sujet. Et pour lui, utiliser cette formule de souveraineté alimentaire quand on est un syndicat productiviste, c'est de la manipulation pure et simple. Cette agriculture-là que les revendications d'Arnaud Rousseau et d'autres cherchent à conforter, c'est une agriculture qui est très largement dépendante, qui n'est absolument pas souveraine. On ne peut pas la faire sans pesticides. Or les pesticides, c'est tout un tas de firmes qui ne sont absolument pas françaises, qui sont dans la boucle. Des pesticides, mais aussi des machines, du gaz et des aliments pour nourrir les bêtes. Dans cette course à l'élection, il y a aussi la technique du syndicat ultra, la coordination rurale qui est généralement classée à droite, voire parfois à l'extrême droite. Et pour eux, la stratégie du chaos est une manière de montrer à leurs électeurs qu'ils se battent. Comme ici, regardez, lorsque des adhérents saccagent les locaux de l'Office français de la biodiversité dans la Creuse, cette semaine, pour protester contre, je cite, l'excès de normes environnementales. Il y a enfin le syndicat le plus modéré, la Confédération paysanne, qui défend, elle, des normes environnementales, qui s'opposent au productivisme et à la violence. Et si elle représente 20% des agriculteurs aujourd'hui, on ne les a quasiment pas entendus dans les médias cette semaine. De toute façon, vous allez me dire, ça tombe bien. Dès jeudi, tout le monde était logé à la même enseigne. La neige a envahi la France et donc toutes les antennes du pays. Merci beaucoup, Victor.